Voilà, je vous cède la parole, M. Descartes. Très bien. Déjà, je suis très heureux d'être parmi vous. Moi, je ne souhaite pas nécessairement tenir le crachoir très longtemps. Donc, je veux dire par là que si le débat doit prendre plus de temps et les interactions et les questions doivent prendre plus de temps, moi, je suis preneur, je ne sais pas exactement quel est votre schéma d'organisation habituel. Mais moi, je suis partisan de laisser autant que possible plus l'interaction, aussi écouter. Je pense que c'est intéressant pour moi d'entendre les acteurs que vous rassemblez aujourd'hui. J'en connais certains, d'autres pas. Écoutez, la situation, elle est dramatique. Je ne vais pas vous raconter autre chose. On le voit dans le cadre des études, des différentes études qui sont faites, qu'on parle des entreprises, et quand on parle d'entreprises sur le plan juridique, on parle autant des indépendants que des PME. Et en particulier, même les entreprises saines, avant la crise, près de plus de 20% d'entrées d'aujourd'hui sont susceptibles de tomber en faillite compte tenu de la crise Covid. Alors, on sait bien qu'il y a évidemment un certain nombre de secteurs qui sont plus touchés que d'autres. On pense naturellement, très souvent, aux entrepreneurs événementiels, qui sont souvent des privés. On pense au secteur des voyages, au secteur des transports. On voit également ce qu'il en est sur un certain nombre d'entreprises de services. Je ne vais pas vous parler naturellement de le récauil commerce, qui sont dans un état qui est un état d'asphyxie aujourd'hui. Et donc, les mesures qui ont été prises à ce jour par les gouvernements sont des mesures aujourd'hui qui ne rencontrent pas pleinement les demandes, finalement, des terrains. On le voit dans un certain nombre de secteurs, les frais fixes font qu'aujourd'hui, les aides régionales, par exemple, ne parviennent pas à combler l'ensemble de la perte. Donc, vous avez bien entendu les initiatives qui ont été prises sur le plan régional, vous les connaissez, les initiatives qui ont été prises sur le plan fédéral, en particulier le droit passerelle que j'ai initié, ou le chômage temporaire. Ce sont les deux piliers sur le plan fédéral. Et puis, l'ensemble des aides régionales, qui parfois, il faut le dire, ont de la lenteur quand on ne doit pas constater une forme de différence, en certain nombre de discriminations, qu'on habite la région bruxédoise, la région wallonne ou la région flamande. Et donc, aujourd'hui, ces frais fixes, ces frais d'assurance, ces frais liés au loyer, à l'énergie, il faut qu'aujourd'hui, un certain nombre d'indépendants, de manière et de PME, de manière importante, vont déposer le bilan. Et donc, on se doit, au-delà des mesures qui ont été prises sur le plan régional, des mesures qui ont été prises sur le plan fédéral, de travailler aussi un certain nombre de mesures complémentaires liées à la relance. Et ça, c'est le plan de relance, qui, à mon avis, à ce stade, doit être contêté. Parce qu'il n'intéresse pas suffisamment, de mon point de vue, aujourd'hui, une part importante de l'économie de proximité, qu'on parle des services ou encore de secteurs qui sont portés par des PME à taille humaine. Donc, là-dessus, vous avez une autre inquiétude. Naturellement, on a tous passé le réveillon en cercle restreint, le dernier réveillon en cercle restreint, mais en estimant tout de même que ça se terminait. qu'est-ce qu'on est obligé de constater aujourd'hui compte tenu des problèmes qui persistent en matière de rythme de vaccination, compte tenu du fait que nous avons adhéré en Belgique, comme d'autres pays européens, à une offre européenne en matière de vaccins. C'est que si on regarde avec objectivité le rythme vaccinal aujourd'hui, qui est la solution, qui est naturellement la possibilité la plus franche, qui doit nous remettre, sur le plan économique et social, sur le chemin d'une vie normale. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on continue à ce rythme, l'ensemble de la population d'Ele ne sera pas vaccinée en 21. Et donc, il y a naturellement, et on le voit à un certain nombre de débats, même au sein des majorités gouvernementales aujourd'hui, entre une ligne plus dure, une ligne plus souple, une ligne qui tient plus à la gestion de crise, une ligne qui tient plus à la gestion de risque, qui s'oppose. Et donc, c'est aujourd'hui d'ailleurs, vous le savez, il y a deux rencontres majeures aujourd'hui. Il y a naturellement celle que vous organisez, et puis il y a la réunion du Code Éco. Et donc, c'est naturellement dans ce cadre-là que les débats pour cette deuxième rencontre, que les débats vont avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit peut-être, de mon point de vue, aujourd'hui, de réouvrir un minimum, évidemment, sous un certain nombre de contraintes sanitaires, des contraintes liées aux mesures essentielles de protection de la santé de chacun, mais également tenir davantage compte dans cet équilibre des exigences économiques, et également des exigences sociales et des exigences psychologiques. Souvent, d'ailleurs, les exigences sociales et psychologiques étant partie de l'exigence économique. Parce que derrière le terme et le jargon économique, moi, je le rappelle souvent, et si ce n'est pas nécessaire, me semble-t-il, mais à travers un certain nombre de médias plus généraux, je rappelle que derrière le terme économique, il y a simplement des femmes et des hommes qui travaillent, des femmes et des hommes qui portent leur entreprise dans une équipe. Et donc, il est clair que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, est un enjeu important pour ce qui concerne davantage d'oxygène donné à notre économie. Et donc, au-delà des aides régionales, au-delà des aides fédérales, au-delà des contraintes sanitaires, il s'agit de voir aujourd'hui jusqu'à quel point nous sommes en mesure d'ouvrir, de réouvrir notre économie. Et puis, derrière, il faut naturellement avoir le plan de relance. Le plan de relance qui, de mon point de vue, doit être tourné davantage que ce qui ne l'est aujourd'hui. est-ce qu'il y a plan de relance d'une part, il y a politique de relance d'autre part. Donc, le plan de relance, on le sait, vous le savez, il est attaché au plan européen. C'est en négociation aujourd'hui. Il comporte cinq axes, un des axes souhaitant porter la politique de proximité. Donc, on sait bien que quand il y a des plans d'investissement tels que ceux qui seront possibles grâce au plan de relance, eh bien, il y a un effet démultiplicateur en matière d'emploi d'une part, en matière de création de richesses et donc de solvabilité des entreprises, d'autre part, également de relance de la consommation. Moi, je pense que nous devrons en Belgique à la fois sur le plan fédéral et à la fois sur le plan régional, compléter le plan de relance européen avec des mesures qui soient des mesures plus tournées directement vers les acteurs et les opérateurs de l'économie de proximité. Et donc, ces mesures, elles devront, à mon sens, à la fois rencontrer des objectifs en matière de sauvegarde de l'emploi et en matière de trésorerie, de solvabilité, d'attractivité pour le consommateur aussi. Et donc, je pense que nous n'échapperons pas à la nécessité d'avoir des mesures initiées sur le plan du gouvernement fédéral qui visent à réduire différentes options pour cela, que ce soit au niveau du précompte professionnel, que ce soit au niveau des charges au NECS, bref, qu'un effort soit prolongé en la matière ou que de nouvelles mesures puissent être initiées. Par ailleurs, sur un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui économiquement en soins intensifs également, pardonnez le côté un peu, la métaphore peut-être un peu provoquante, mais ce n'est qu'à vérité. Vous avez aujourd'hui des secteurs comme l'horeca, comme le commerce, je ne parle pas des agents de voyage et événementiels du monde de la nuit, mais ça génère des dizaines de milliers d'emplois qui sont d'aujourd'hui des pages doux, qui sont au sol. Et donc, ça impliquera nécessairement un effort en matière de fiscalité. Et donc, avec un certain nombre d'amis, moi, je travaille sur des pistes de politique de relance et qui doivent naturellement s'intéresser à une baisse de TVA pour un certain nombre de secteurs. Évidemment, de manière temporaire, évidemment, de manière compatible avec les règlements européens. Et je pense que si on ne frangit pas ce pas pour un certain nombre de secteurs, c'est la mort assurée. Alors, certains me disent oui, mais attention, un impact budgétaire et tout ça. La réalité, c'est que si on ne sauve pas un certain nombre d'entreprises et donc un certain nombre d'emplois, on paiera deux fois la facture. On la paiera naturellement sur le plan social et on la paiera en matière de recettes fiscales. Donc, on n'en est plus, je pense. Le choix est fait d'emblée. Et donc, il s'agira par rapport à ça de mon point de vue, de sauver un maximum d'entreprises et de le faire avec un certain nombre d'entreprises et de le faire avec une question que je suis en train de finaliser d'ailleurs en deuxième lecture au niveau du Parlement. Par exemple, la nouvelle PRJ, procédure de réorganisation judiciaire moins coûteuse, plus souple, qui doit associer une suspension en matière de paiement, doit nous aider à sauver un certain nombre d'entreprises. On sait combien elle était compliquée. C'est un travail qui a duré des mois où j'ai pu me faire épauler par un certain nombre de spécialistes. On va avoir une nouvelle PRJ qui, cette fois, est vraiment digne des PRJ qu'on peut connaître dans des systèmes comparables sur le plan européen et qui va pouvoir enfin jouer son rôle. Alors, à côté de ces dispositifs qui sont mis en œuvre sur le plan politique pour assouplir la possibilité aux entreprises de traverser cette crise et pour celles qui sont dans les difficultés les plus sombres, il s'agit aussi de continuer à solliciter un certain nombre d'acteurs centraux de notre société qui ont le rôle à jouer. Et cela, naturellement, c'est d'une part, tout d'abord, puisque c'est ça qu'on attend aujourd'hui de l'État. Moi, je suis un libéral mais j'estime que plus que jamais dans les difficultés de l'État, son rôle a joué. Moi, je suis un libéral social, un keynésien. Si l'État n'était pas au service des entreprises dans des périodes comme celle-ci, comment en sortirions-nous ? Sans doute de manière encore plus difficile. Donc, il s'agit aussi de mettre un peu fin à une hypocrisie assez scandaleuse. On voit l'État qui verse un certain nombre d'aides, que ce soit sur le plan des revenus de remplacement et de droits passerelles, que ce soit sur le plan des aides régionales. Et puis, l'administration qui arrive de manière assez lourde dans un certain nombre de contrôles ou qui dépose un certain nombre d'amendes ou de majorations dont je pense naturellement à la TVA, je pense naturellement à l'ONSS, aux contrôles fiscaux. Il s'agit tout de même sur le plan de ces départements d'aborder ces contrôles avec un peu plus de souplesse. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et donc, il s'agit naturellement dans le chef du ministre Van den Broeck, Van Pettegem, de mettre un petit peu leur administration au pas. Parce que les engagements politiques, ils ont été pris pour que l'État, en ce compris en matière de faillite, ne soit pas un des premiers créateurs de misère. Aujourd'hui, on constate que sur le terrain, en termes d'amendes, de majorations, les prunes tombent. Là, ça fait partie du job du parlementaire que je suis et d'autres. Vous allez parfois un peu asticoter, même sévèrement quelques milliers, pour lui dire que ton administration, elle devrait peut-être comprendre que plutôt que des contrôles pointus dans une période comme celle-ci, on attend de l'État et des départements publics un peu plus d'accompagnement plutôt que d'être une misère en plus sur la pile de misère déjà accumulée avec le Covid-19. Et puis, les banques qui ont signé un protocole en mars dernier avec De Croo, avec le gouvernement Wilmès, il faut naturellement qu'elles puissent continuer à jouer pleinement le jeu, à être là, et donc il a fallu ici en début d'année tout de même avoir des contacts assez fréquents et parfois un peu durs avec mon excellent collègue Van Petteguem, ministre des Finances, en charge de la discussion et du dialogue avec les banques pour lui dire en effet que le plafond de neuf mois en termes de moratoire sur les crédits, ce n'était pas une obligation en Europe, c'était juste un avis. C'est comme ça que les choses ont pu un peu bouger quand j'ai mis en avant que les banques pouvaient aller au-delà des neuf mois de moratoire de crédit, je voudrais souhaiter qu'on puisse aller un peu plus loin, qu'on puisse ne pas laisser au-delà des neuf mois la banque et le client dans une discussion strictement bilatérale, ce qui est le cas aujourd'hui, mais plutôt avoir un nouveau protocole avec les banques qui permettent aux banques de rencontrer plutôt une demande cadre que décider dans un cadre strictement bilatéral, ceci pour avoir l'appui du gouvernement auprès des entreprises et des indépendants. Enfin, on a déjà pu faire un peu bouger les lignes, je ne vous parlais pas non plus, je ne vous dirais pas non plus ce que je pense de certaines assurances aujourd'hui qui je porte très bien pour une part d'entre elles pour connaître bien le secteur et avoir des contacts avec mon nombre de courtiers qui se portent très bien. Et donc là, il y a un manque de muscles dans le chef ministre d'Hermagne en particulier qui n'a pas souhaité imposer un protocole aux assurances tel qu'il a pu être imposé aux banques. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'Ormi et Thias qui a posé un acte important en disant remboursement de crimes consacrés à des actifs mobilisés ou immobilisés conservés justement par les fermetures et donc un risque de sinistre qui baisse évidemment. Et Thias a posé un acte et toute une série de nos assurances aujourd'hui continuent à se faire payer plein pot sur des crimes qui ont pourtant rencontré ce qu'on sait en matière de fermeture et donc où le risque n'existait pas ou plus ou pas entièrement. Alors que dans d'autres pays aujourd'hui vous avez des décisions de justice qui sont prises à l'encontre d'assurance des décisions gouvernementales qui impliquent la contribution du secteur des assurances à la relance. Donc voilà je dirais quelques éléments ce n'est pas l'État seul c'est également les banques c'est également les secteurs qui doivent à mon sens davantage contribuer à l'effort pour traverser la crise ou à l'effort de relance. Quelques sujets que j'ai mis un peu sur la table ainsi pour je dirais resituer l'ensemble de ce qui doit être l'action politique je dirais peut-être pour terminer avant que nous passions à l'échange qu'on ressent dans notre société aujourd'hui moi qui suis qui était élu au Parlement depuis 2003 donc ça va faire 18 ans j'étais mandataire locale avant une douleur à la fois liée aux personnes qui décèdent dans la famille dans les proches donc sur le plan sanitaire douleur une douleur sur le plan économique avec lorsque j'étais ministre toutes les semaines un suicide d'entrepreneur ou d'indépendant une douleur aujourd'hui avec la longueur du processus sur le plan social et psychologique qu'on a naturellement jamais connu pour en parler aux anciens ceci là cela compare naturellement vous le savez vous l'avez lu vous l'avez entendu la période que nous vivons une période de guerre qu'eux ont vécu même si A et B en l'occurrence ne sont pas nécessairement tout à fait comparables ce n'est pas la même chose mais c'est une atmosphère et donc sur le plan politique je peux vous dire que ce soit les élus locaux que ce soit les parlementaires que ce soit les ministres depuis bientôt un an parce que si on reprend les dates liées au premier confinement ici en mars on va en mettre un an on ne vit plus non plus on ne vit plus non plus et on essaie de trouver des pistes et aujourd'hui c'est vrai que dans la majorité j'y vais le dire il y a parfois des approches différentes nous ne sommes plus dans un gouvernement de centre droit le gouvernement Wilmès on a aujourd'hui une éthérésilité des thèses qui implique parfois plus de discussion qui implique parfois un peu d'animation à partir du moment où vous avez deux tiers de l'hémicycle en termes de groupe politique dans une même majorité qui va de la gauche à la droite vous ne pouvez pas imaginer une seconde moi je n'ai jamais eu évidemment l'impression qu'il en serait autrement que ça sera tout au long de la législature un gouvernement de débat interne et on aura ce type de majorité en Belgique tant que les extrêmes Lams the Line plus PTB occuperont près d'un quart des sièges dans notre parlement fédéral ce qui implique naturellement la constitution de majorité qui sont un peu différentes que celles qu'on avait avant et ça implique tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire que sur le plan social que sur le plan psychologique par rapport à la crise que nous traversons et bien sinon la confrontation un dialogue parfois ferme entre des thèses qui en effet peuvent tout en étant dans une même majorité comporter des différences qui s'apparentent à des nuances assez fortes voilà je suis à vous voilà merci pour votre intervention c'était vraiment très intéressant j'ai une petite question pour vous plutôt je dirais au style d'interrogation en octobre novembre dernier on nous avait avancé des vaccins on était pratiquement tous prêts à se lancer début janvier et à se faire vacciner dans le courant des premiers mois on avait imaginé en tant qu'indépendant PME que le mois de mars le mois d'avril allait être tout à fait ouvert et disponible pour nous pour commencer nos activités aujourd'hui on se rend compte que le vaccin arrive très lentement qu'il y a des couacs à tout niveau au niveau de l'organisation au niveau des mesques que le droit passerelle est prolongé jusqu'au 30 juin c'est en tout cas ce qui a été avancé le réca commence à se réveiller et un peu tant mieux aussi et enfin ces gens là commencent à bouger et à se faire entendre mais malheureusement pas encore peut-être au niveau du gouvernement d'après vous quand allons-nous vraiment pouvoir sortir de cette crise est-ce qu'on ne pourrait pas annoncer aux gens carrément le 1er juin ou le 1er septembre pour mettre tout le monde d'accord et avancer clairement étant donné que la France va peut-être se reconfiner en tout cas il y a des départements qui sont déjà tout à fait coincés aujourd'hui est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt annoncer à tout le monde une date peut-être lointain mais définitif ou pratiquement définitif plutôt que d'annoncer chaque fois de semaine en semaine des nouvelles où finalement on ne s'y retrouve plus parce que nous en tant que PME nous d'ailleurs chez Coffin on ne sait pas quand on va redémarrer si c'est en avril en mai ou en juin et on ne sait rien organisé tout est toujours pour l'instant comme vous le voyez en live-size en mode webinaire donc ma question est la suivante au niveau des PME et indépendants pourrions-nous pas plutôt changer un petit peu la donne et donner une date un peu plus claire pour tout le monde plutôt que donner des dates en fonction des secteurs Bon écoutez moi je vais être franc et direct par rapport à ça premièrement sur la question des vaccins on l'a déjà parlé oui il y a un vrai problème un vrai problème aujourd'hui dans des perspectives que j'ai pu on a pu transmettre on ne voit pas une vaccination de l'ensemble de plus de 65 ans avant la fin août avant la fin août alors qu'au départ la perspective c'était de dire fin septembre tout le monde sera vacciné aujourd'hui la réalité c'est que si on s'en tient à un rythme comme celui qui est produit tout le monde ne sera pas vacciné en 21 à moins naturellement qu'à un moment donné il y est sur le plan européen puisque nous sommes dépendants du marché européen et que nous n'avons pas pris des dispositions liées à l'acquisition du vaccin par d'autres filières que celle-là parce qu'on aura peut-être dû faire vous avez parlé de vie normale moi je pense qu'on ne retrouvera pas une vie normale en 21 ça c'est le premier élément alors voilà donc la question de la date lointaine on fait un bon gros confinement un bon gros coup et puis on reprend ça rejoint un petit peu un certain nombre de propos qui ont été tenus en Belgique à un moment donné déjà l'année dernière ou en France comme on peut le voir ou en même temps dans d'autres pays européens la question du yo-yo on n'en sort plus avec ce yo-yo mais on va continuer à faire du yo-yo parce qu'on est dépendant d'un élément qu'on ne contrôle pas mais ce sont c'est quoi la vraie balise c'est là aussi où on a un grand débat à l'interne du gouvernement c'est quoi la balise essentielle sur laquelle nous devrions avant tout sur le plan politique avoir les yeux fixés et bien ce n'est même pas le taux reproducteur au niveau du virus c'est le nombre de personnes hospitalisées et en soins intensifs c'est ça la balise ce que nous ne souhaitons pas ce que nous avons pu éviter en Belgique à la différence d'autres pays comme en Italie ou comme en Espagne c'est à voir des gens allongés à l'entrée dans les halls des hôpitaux parce qu'il n'y avait plus de place c'est ça la vraie balise c'est là aussi l'enjeu de se donner la possibilité de continuer à augmenter le nombre de places à court moyen et long terme et d'avoir un certain nombre de places de réserve parce que ce n'est pas la dernière pandémie qu'on contravère la question du yo-yo moi je pense qu'on va continuer à avoir des mesures à certains moments qui pourraient être reprises on l'a évité en Belgique on l'a évité jusqu'à présent c'est pour ça que certains défendent la thèse d'avoir un assouplissement beaucoup plus lent et ça rejoint finalement une date un peu butoir c'est-à-dire qu'on ne ne fait pas un bon grand confinement un grand coup pour un moment donné libéré non la thèse qui est suivie aujourd'hui c'est d'avoir un assouplissement très très lent donc vous l'avez vu on a discuté sur le plan politique pendant un mois et demi de la réouverture des coiffeurs ici vous allez avoir sur le calendrier du déconfinement et d'assouplissement aussi probablement une discussion très longue pour savoir à partir de quand 1er avril au 1er mai les restaurants vont pouvoir réouvrir etc il y a un élément malheureusement qu'on n'a pas suffisamment introduit aujourd'hui c'est celui lié à la créativité qu'on peut avoir en matière de protocole de sécurité moi j'ai mis en place les protocoles pour l'horeca pour les wellness même pour les maisons closes je me suis même intéressé à ça je ne blague pas et donc il s'agit naturellement d'avoir un certain nombre de protocoles peut-être qui soient dans un certain nombre de cas plus stricts qui permettent à la fois de combiner une rentabilité minimum dans le chef de l'opérateur économique mais d'avoir des exigences en matière de protection de la santé quand on parle de la santé de l'indépendant de son employé et de son client qui soit la plus importante possible il y a un certain nombre de points et de dossiers techniques sur la table comme ceux liés naturellement à ces machines qui désinfectent grâce au juvet il faut avoir un peu plus de créativité à mon sens par rapport au protocole c'est pas juste on ouvre on ferme il s'agit d'avoir en effet entre ces éléments les protocoles qui nous permettent de protéger donc tout en ayant un regard sur les chiffres donc moi je crains quand vous ajoutez la problématique des voyages et donc des vacances et donc des départs et donc des retours évidemment les vacances de Pâques vont être à un moment en fonction de l'évolution du dossier sur le plan des voyages essentiels qui est un moment à risque vous aurez un autre moment à risque au début de l'été avec les allers et retours compte tenu également de l'évolution des variants que l'on sait un facteur de tension sur le plan donc pour répondre à votre question moi je crois qu'on va devoir donner une date ainsi non je pense qu'on n'a pas assez le contrôle sur les éléments pour indiquer à telle date on fera ça je pense que malheureusement ça ne pourra pas se faire et donc ça impliquera vous faisiez l'allusion au droit passerelle mais ça impliquera tant au niveau des aides régionales qu'au niveau des revenus de remplacement ou des mesures de chômage temporaire ça impliquera naturellement que les gouvernements prennent leurs responsabilités et que tout au long du temps que la crise va durer que ces mesures de soutien pour la traversée soient au rendez-vous parfait merci j'ai bien compris ce sera au cas par cas Aurélien Bortolotti Maitre Aurélien Bortolotti il y a une question pour vous Aurélien nous t'écoutons parfait merci j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis dans un lieu public et je fais collection en réseau je suis arrivé en cours et donc je m'excuse parfait je suis arrivé en cours et donc je m'excuse vous avez déjà posé et apporté un élément de réponse ma première chose je voudrais vous féliciter pour le travail que vous accomplissez parce que je pense qu'à part vous il n'y a pas grand monde dans les politiques qui se soucient à ce point des indépendants et donc ça c'est pour agréable il y a juste deux éléments que je voudrais soulever c'est que vous le dites très bien à un moment il faudra peut-être visager la réduction du taux de la TVA certes je suis entièrement d'accord avec vous et moi j'y ai déjà réfléchi en me disant pour l'instant on a des taux de TVA à 21% parfois à du 12% c'est très exceptionnel et à du 6% je pense qu'une des mesures phares serait de prendre pendant une durée d'un an un taux de TVA de 6% le 6% pour tout le monde ça concerne les biens de première nécessité je pense qu'au vu de la situation on est tous dans ce bien de première nécessité ça donc mais vous avez déjà répondu dans votre dans votre dans votre exposé deuxième chose il y a quand même un acteur qui n'est pas sur la table et que je trouve qui devrait être fondamental alors c'est dans ma pratique professionnelle l'administration fiscale ne joue pas son rôle et je vais vous prendre un exemple très concret c'est pas l'administration fiscale comme sanctionnateur pour les sanctions ONSS TVA etc. amende c'est par exemple pour le suivi de dossiers moi je vais vous prendre deux exemples j'ai introduit au début mars une réclamation puis ça a été le confinement ok certes et puis le fonctionnaire a accusé réception accusé réception et nous sommes d'accord pour dire que le contribuable a raison il a accusé réception neuf mois plus tard donc ça veut dire que pendant neuf mois il n'est pas retourné travailler alors certes il y a le télétravail mais ils ne font pas leur travail deuxième exemple j'ai un client nous sommes tombés d'accord avec l'administration fiscale il doit récupérer des sous il doit récupérer 4692 pour être tout à fait exact depuis le 26 octobre il doit récupérer des sous il n'y a personne personne ne lui a encore récupéré ses sous et il se fâche légitimement sur moi en me demandant mais qu'est-ce que vous faites comment ça se fait que je n'ai pas récupéré mes sous et quand je prends contact avec le service des contributions il n'y a personne à ce niveau là donc je pense que si vous savez mettre des enseignants à l'école avec 15 personnes comment se fait-il que des fonctionnaires de l'administration ne peuvent pas aller travailler ou en tout cas par semaine par semaine comment ne peuvent-ils pas organiser un contrôle sur place tout en respectant la distance d'un mètre cinquante et des masques comment se fait-il qu'on ne fait que des réunions Teams quand ils peuvent encore et quand ils veulent le faire donc je pense que le service des contributions alors que d'autres services publics fonctionnent très bien mais c'est ma petite expérience personnelle super question si je puis dire moi je peux aussi répondre à plusieurs questions si vous voulez si vous voulez on peut faire c'est comme vous voulez comment est-ce que vous procédez d'habitude je réponds aux questions les unes derrière les autres vous pouvez répondre aux questions bien sûr ok il y a quelqu'un qui se battait dans le bruit c'est réglé c'est réglé donc merci Aurélien pour la question merci aussi pour en fait moi j'ai grandi dans une famille d'indépendants mes parents n'étaient pas indépendants j'étais indépendant dans toute la famille ma femme a été aussi commerçante l'a tenu des magasins ma soeur et mon beau-frère sont de profession libérale ma belle soeur est coiffeuse donc c'est sans doute le fait d'aussi être dans ce milieu qui fait que vous ayez perçu un engagement qui n'est plus qu'un engagement politique c'est un engagement affectif c'est ça qu'on ressent et puis il y a une chose que je me suis imposée quand j'ai pris les fonctions des ministres des indépendants c'est d'avoir au moins trois indépendants par jour au téléphone voilà pour être connecté aux réalités de terrain parce que c'est le problème du niveau politique on veut s'occuper des réalités de terrain et parfois on en est déconnecté donc je n'ai pas voulu naturellement me retrouver dans cette situation et sans doute que ces deux éléments m'ont aidé je vous rejoins par rapport à la télé donc ici je suis en train de finaliser deux propositions de loi visant à la réduction de TVA je ne pense pas nécessairement que ce sera des initiatives qui seront votées au niveau parlementaire du moins d'initiatives parlementaires donc des propositions de loi mais plutôt d'initiatives gouvernementales l'idée naturellement toujours quand on est au parlement de mettre la pression parfois aussi sur le gouvernement qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité le jeu la tension est identique alors sur l'administration fiscale moi en revient ce que je vais vous proposer c'est de garder le contact parce que comme je vous le disais c'est en ayant les contacts de terrain comme on les a aujourd'hui ici c'est la même chose qu'on peut naturellement viser plus juste par rapport aux problèmes qui se posent dans la relation opérateur administration ou citoyen administration et donc l'élément tout de même sur lequel je m'engage à déposer des questions et des interpérations parlementaires c'est celui relatif à la récupération de fonds dans le chef de contribuable ou d'opérateur ou d'opérateur privé parce que là c'est un vrai problème donc moi je vous propose qu'on garde le contact et je vais déposer deux questions aux ministres d'une part une question écrite pour avoir un peu une image du retard qui pourrait être pris sur l'ensemble des rétributions et puis une question en commission sur ce sujet donc je crois que Félicia est avec nous donc là Félicia si tu peux prendre les coordonnées d'Aurélien on va garder le contact et on va transmettre ce que je pense parce qu'il n'y a pas ça ça fait merci à vous et donc l'autre élément c'est celui lié au télétravail donc là c'est une vraie question donc c'est vrai que le télétravail c'est devenu la norme c'est la règle c'est à dire que même quand je suis physiquement au parlement vous avez une ministre d'Hermagne qui ne vient pas au parlement qui fait ça en vidéo de son cabinet en disant bon voilà c'est le télétravail alors que d'autres disent physiquement est-ce que ça se passe de la même chose de la même manière au niveau des administrations entre celui qui a son travail et celui qui finalement comme Dermain choisit le télétravail non la règle est la même est-ce que le télétravail doit appliquer du retard non non donc on ne peut pas considérer au-delà d'un certain terme que le télétravail conduise à des retards à ce point de moins quoi donc là il y a un souci et donc on peut aussi savoir par quel biais on peut le prendre voir un petit peu l'impact du télétravail au niveau du travail de l'administration c'est plus compliqué à établir pour établir les problèmes à ce moment-là il faut partir de situations je vais dire de terrain remonter des exemples pour dire attention le télétravail implique un certain nombre de retards mais il faut le faire au départ d'un certain nombre de démonstrations concrètes constatées sur le terrain donc il y a certaines dizaines de situations dans ce cadre-là qui peuvent m'être communiquées à ce moment-là je pourrais bouger Merci Grégoire Destré une question également pour vous Grégoire nous vous écoutons Oui bonjour ce n'est pas vraiment une question c'est plutôt une suggestion il y a évidemment beaucoup à prendre sur ce qu'on pourrait faire enfin sur ce qui s'est passé dans cette crise les responsabilités mais un point qui m'importe énormément c'est toujours la difficulté qu'ont les indépendants les PME les TPE à dialoguer correctement avec leurs banquiers et obtenir des conditions des conditions enfin en tout cas des assouplissements dans les crédits alors le moratoire je pense a permis de sauver un grand nombre de PME de TPE en tout cas il aura donné un petit peu d'air je vois que c'est une mesure enfin j'ai compris que c'était une mesure qui était relativement temporaire elle a été prolongée mais est-ce qu'il ne je pense qu'il serait bon de réfléchir à un système plus systématique où les PME indépendants ont dans leur contrat de crédit directement la possibilité d'invoquer ce moratoire régulièrement pendant la durée de vie de leur crédit que ce soit un crédit de 5-10 ans on devrait laisser la possibilité à des TPE PME de différer ou reporter leur paiement pendant une période donnée sans que le banquier sans que les banquiers puissent discuter s'opposer à cette mesure et donc ce soit vraiment cadré dans le contrat de crédit voilà c'est juste une petite suggestion que je fais ici et je pense qu'il permettrait également à énormément d'entreprises de souffler et de se donner un petit peu d'air pendant des périodes un peu plus difficiles ça rejoint vraiment ce que vous dites cher monsieur ce que je vous disais d'emblée en fait ce que vous demandez en gros c'est une mesure cadre qui est plus de pouvoir de contrainte sur le banquier et donc c'est justement ce à quoi est destiné l'accord bancaire et donc l'accord qui a été signé par la faible fine au nom de l'ensemble des banques en mars dernier c'est un certain sur base d'un certain nombre de critères si le client rencontre les critères qui sont détaillés je peux vous transmettre Félicien peut vous transmettre l'ensemble des détails à ce sujet vous verrez que si un créditeur et ce sont des critères déjà très stricts à la base c'est à dire que si vous trouvez dans ces critères un élément qui explique que si vous avez eu à un moment donné un retard dans un crédit vous ne pourrez pas avoir le moratoire sur le crédit au point où un certain nombre d'indépendants sur le terrain m'ont dit ben voilà moi j'ai toujours payé parce que c'est comme ça que je m'étais organisé avec mon banquier mes remboursements le 20 du mois ben la banque m'ont envoyé un document en disant ah non dans le contrat c'était le premier que vous deviez payer donc vous avez eu retard donc il y a eu des excès tels que cela donc et donc ce qui s'est passé en janvier quand j'ai interpellé Van Pétegem le ministre Van Pétegem il m'a dit on ne pourra pas prolonger le moratoire sur le crédit l'autorité bancaire européenne ne le veut pas ça nous est imposé par l'Europe on ne le veut pas alors moi je lui ai dit non non tu te trompes cher ami ce n'est pas imposé par l'Europe et donc ils ont donné la possibilité alors Félicia tu me contredit si je me trompe de prolonger le moratoire jusqu'au 1er mars et puis jusqu'en juin mais avec un maximum de reports de crédit de 9 mois entendu que un certain nombre d'indépendants ont demandé des reports de crédit pas depuis le 1er mars mais sur un certain nombre d'épisodes c'est-à-dire que beaucoup ont demandé des reports de crédit du 1er mars au 1er septembre qu'ensuite ils ont redemandé un certain nombre de reports à partir seulement de janvier payant entre octobre et décembre mais on est quand même un maximum de 9 mois et une fois que vous dépassez le cadre général auquel vous faites allusion parce que vous avez au moins 9 mois de moratoire et de report de crédit à ce moment-là vous basculez dans une relation bilatérale avec votre banque et là je trouve que c'est un manque de courage dans le chef du gouvernement j'ai ma liberté de parole laisser l'indépendant seul face à un certain nombre de banques je trouve qu'on aurait dû aller plus loin j'ai déjà pu obtenir que ça bouge j'ai pas obtenu tout ce que je voulais c'est toujours comme ça en politique maintenant il y a un autre élément il y a un autre élément j'ai martelé sur le plan de la communication cet élément parce que l'indépendant a un recours il a deux recours et ça c'est sans doute intéressant pour un prochain webinaire d'avoir ces acteurs autour de la table c'est que lorsque vous estimez que votre banque ne joue pas le jeu qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez avoir recours à un médiateur l'ombudsine qui va appeler votre banque qui va dire moi j'ai l'impression vous rencontrez pas les critères sur monsieur le banquier et souvent une fois que la démarche est faite par l'ombudsine et bien le banquier retrouve un sens de l'accueil beaucoup plus important donc j'ai un certain nombre de cas concrets où la situation a pu se débloquer via l'ombudsine par ailleurs il y a également un autre recours qui est la possibilité donnée aux indépendants qui s'estiment lésés par leur banque de déposer une plainte au niveau de l'inspection économique ça ne solutionne pas le problème moi j'ai toujours conseillé aux indépendants qui m'ont appelé sur le sujet de faire les deux à la fois de déposer la plainte et de faire appel à l'ombudsine par ailleurs je ne dis pas que les lignes ne pourraient plus bouger au niveau soit de l'autorité bancaire européenne soit en fonction de l'évolution de la situation avec le ministre des finances dans sa relation avec la fête de l'infine vous devez savoir que j'ai mis la pression pour que nous puissions organiser à la chambre une audition du secteur bancaire et donc il s'agit aussi par rapport à ça de continuer en effet à mettre une forme de pression sur les banques prêter de l'argent ça reste leur métier eux aussi souffriront de la situation si l'économie doit traverser une récession qui soit trop longue voilà merci pour cette réponse Nathalie Decnef je voulais également vous parler Nathalie oui merci Didier bonjour monsieur Ducarme merci pour votre discours en langue de bois l'Europe a été construite pour faire bloc et pour que les pays fassent bloc en cas de situation nouvelle de guerre ou en tout cas de conflit vous avez parlé d'une situation de guerre et donc force est quand même de constater que l'Europe n'a pas du tout pris de solution créative par rapport à ce que nous connaissons il n'y a eu aucune efficience dans des processus stricts ou dans des protocoles stricts et aucune coordination qui l'est sur mon pays la preuve c'est qu'au niveau des vaccins c'est très compliqué par contre chaque Belge paie énormément de taxes depuis que l'Europe est en place et donc ma question est la suivante pensez-vous que finalement la Belgique a toujours une place et est-ce que c'est toujours utile de faire partie d'un ensemble et d'un mastodonte qui quelque part n'est pas efficient en considérant que nous payons énormément pour que ce mastodonte fonctionne vous voulez un belxit madame proposer un belxit écoutez deux éléments tout de même d'une part moi vous dire déjà que je suis je ne suis pas un idéologue je suis plutôt un pragmatique et je pense qu'on perdrait beaucoup à de plus se situer dans le jeu européen mais on perdrait beaucoup économiquement on serait compte tenu de notre économie ouverte et également des implications positives pour notre économie que l'Europe a permis en termes de libre circulation de marché commun etc on perdrait beaucoup ça c'est le premier point alors est-ce que l'Europe a été si inefficiente depuis le début de la crise je ne dirais pas jusque là je dirais qu'on aurait pu en effet et la présidente de la commission l'a reconnu c'est un drame d'avoir une présidente de commission qui reconnaisse par rapport à la problématique des vaccins par exemple que tout ne se passe pas comme ça de vrai c'est un drame dans une situation dans laquelle on se trouve de reconnaître une erreur comme celle-là il vaut mieux le reconnaître en attendant la situation est escalée alors si l'Europe n'avait pas coordonné le vaccin dans quelle situation se serait-on retrouvé ? on se serait retrouvé dans une situation où la France l'Allemagne aurait eu acheté tous les vaccins pour elle voilà et vous auriez eu toute une série de pays de l'Europe on va dire l'Europe de l'Ouest aurait été mieux logée l'Europe à l'Est ça aurait été moins le cas et donc vous auriez eu des pays avec une acquisition de 120% des doses de vaccins qui auraient été achetées et d'autres pays qui n'auraient pu en acquérir que 30% et ça c'était l'éclatement à mon avis et donc l'Europe a dit qu'il y aura une solidarité dans le cadre de l'acquisition du vaccin le problème c'est que c'est une solidarité minimum puisqu'on n'a pas les 12 voulues c'est évidemment l'élément de reconnaissance alors sur le plan économique je ne peux pas dire que l'Europe ne joue pas chez nous le plan d'investissement c'est tout de même 5 à 6 milliards c'est tout de même 5 à 6 milliards qu'on n'aurait pas eu sur l'Europe alors est-ce qu'on les destine à ce qu'il faut je vous avoue quand je vois qu'avec cet argent c'est sans doute que ça aura un effet des multiplicateurs mais qu'on va finir des travaux du palais de justice ou encore qu'on va ouvrir une base militaire ouverte à Charleroi moi je me demande un petit peu je ne cache pas que je suis un peu éberlué par ça certains de mes collègues me diraient que je ne devrais pas dire ça sur internet mais bon voilà je l'ai déjà dit oui un effet des multiplicateurs il y a de l'investissement ça va profiter à un certain nombre d'entreprises mais ça me semble ressembler davantage à un plan d'investissement général qu'à un plan d'investissement lié au Covid or c'est l'économie de proximité qu'on doit relancer ce sont nos entreprises de services ce sont notre petite PME notre TP ce qui crée la richesse et l'emploi et donc de mon point de vue et ça ce n'est pas à mettre autour de l'Europe c'est plutôt autour j'exagère peut-être mais c'est une responsabilité belge parce que ce sont à la fois les gouvernements fédéraux et les gouvernements régionaux qui ont rentré un certain nombre de fiches projets dans le cadre du plan européen moi ce que je souhaite naturellement c'est qu'au-delà du plan de relance il y ait des politiques de relance et on retourne vers la TVA alors est-ce qu'on paie sur le plan de la fiscalité je ne saurais pas vous dire je n'ai pas réponse à tout je ne sais plus exactement la part fiscale individuelle qui est la contribution pour l'Europe et pour la Belgique en tout cas ce que je peux vous dire ça on le voit dans l'ensemble des tableaux si nous sommes un des pays les plus taxés où on taxe le plus le travail et de manière générale à toute une série de pays européens qui taxent beaucoup moins que nous et qui sont beaucoup plus attractifs sur le plan fiscal que la Belgique donc le tort encore une fois il n'est sans doute pas à mettre à charge de l'Europe mais plutôt à notre système et à la manière dont nous organisons la fiscalité dans notre pays voilà je suis un peu moins sceptique que vous et je suis convaincu qu'on a beaucoup à perdre par rapport à ça à quoi on contribue compte tenu également de notre tout petit pays on a une économie exportatrice et je ne pense pas nécessairement vous le verrez que les Britanniques seront économiquement gagnants à moyen terme merci pour votre réponse monsieur Ducam il nous reste maximum 5 minutes dans un recours demain levé monsieur Stéphane Courrier Stéphane peut-être activer ton micro de ton côté sinon je vais essayer Benoît Collard Benoît une question pour monsieur Ducam oui on m'entend oui très bien ok voilà merci Lillier bonjour à tous bonjour monsieur Ducam ma question était pour le futur puisque tout ce qui a été mis en place pour l'instant a été fait pour des réponses ponctuelles on va dire à un niveau microéconomique mais au niveau macro puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans une petite phrase et sans vouloir jouer le mauvais scénariste de série Netflix ben il est probable que ce genre de situation risque peut-être dans le futur en fonction de la déforestation etc. de se produire est-ce qu'il y a une réflexion aussi justement et avec la réponse bien sûr ponctuelle immédiate de ce que on peut mettre en place pour le futur justement donc il y a un double débat qui va s'organiser au Parlement un débat dans le vide un débat sur base de projet de proposition de loi qui va d'une part sur le plan légal structurer davantage non pas à court terme mais également à moyen terme la manière dont le pays et les règles doivent s'organiser en cas de pandémie donc là je réponds sur le plan du moyen et du long terme donc en gros c'est tout le débat autour de la loi pandémie qui va être déposée par le ministre de l'Intérieur qui est toujours en négociation au niveau gouvernemental parce qu'aujourd'hui on le sait il y a un certain nombre de restrictions de liberté restrictions de liberté d'entreprendre également qui existent elles ont été structurées sur base d'arrêtés des arrêtés royaux qui ont force de loi mais qui ne sont pas des lois or pour limiter le champ des libertés qui sont constitutionnelles il faut au minimum que ça s'appuie sur une loi et donc la loi pandémie qui va être présentée va organiser les choses à court et moyen terme sur le plan de la santé il était question à un moment donné que le ministre Vandenbroek arrive également avec un volet de la loi pandémie sur la manière dont le pays devrait s'organiser pour les pandémies à venir c'est un peu un peu bizarre de dire ça les pandémies à venir mais le job du politique c'est d'anticiper donc si on ne le faisait pas naturellement on ne ferait pas de job là c'est moins clair je ne sais pas exactement si on va on va arriver à quelque chose mais on va si on n'y arrive pas via un projet Vandenbroek on y arrivera via le travail de la commission Covid-19 où j'en souviendrai quand on a eu les attentats en Belgique il y a une commission d'enquête derrière la commission d'enquête dont j'étais membre qu'est-ce qu'elle a fait elle a émis un certain nombre de recommandations des recommandations qui devaient organiser l'état la sécurité de force de police de force de prévention de manière plus efficiente et donc cette commission a émis un certain nombre de recommandations qui sont intégrées pour qu'à moyen et à long terme on soit plus efficace et qu'est-ce qui va se passer normalement à terme au niveau de cette commission spéciale c'est pas une commission d'enquête c'est une commission spéciale donc ça a un rang important dans l'architecture politique elle va aussi émettre un certain nombre de recommandations et donc elle va nous aider à nous organiser de manière telle à être plus efficace en matière de réponse politique et légale pour les pandémies à venir donc ça devrait venir cette perspective par ce biais alors un élément qui sera central à mon avis c'est naturellement de disposer sur le plan de la logistique de parvenir à faire des masques etc qu'on n'avait pas à un moment donné si on avait eu le problème est-ce qu'on va avoir cette seringue la logistique et puis par ailleurs en termes de soins à la personne il s'agira naturellement d'avoir la possibilité sans doute en tout cas ça sera mon idéal des hôpitaux de réserve des hôpitaux de réserve qui puissent dans un certain nombre de cas être activés comme on doit davantage organiser aussi la réaction à une pandémie avec les médecins généralistes qui aujourd'hui ne sont pas assez consultés et ne sont pas assez mis dans le coup pour dire ça voilà les quelques éléments sur lesquels je peux vous répondre Merci bien j'ai également un problème Marie-Dine on t'écoute Oui bonjour merci monsieur Ducam moi j'ai une question toutes les questions qu'on a sont répondues avec beaucoup de clairvoyance j'ai une question en ce qui concerne la PRJ alors il faut savoir que la PRJ est non seulement quelque chose qui existe depuis un bon bout de temps qui pour ma part est très clairement possible pour des sociétés un petit peu plus grosses que la petite PME ou la petite TPE j'ai évidemment regardé votre projet je trouve un tout petit peu dommage qu'il est arrivé en fin janvier depuis février mais je suis un petit peu surprise parce que deux choses tout d'abord l'Europe a décrété qu'il fallait mettre en application certaines normes ou certaines règles en matière de PRJ où est-ce qu'on en est par rapport à ça en tout cas pour faciliter la transmission d'entreprises et la reprise d'entreprises deuxième point et là je ne suis pas à 100% d'accord avec vous je suis désolée le point par rapport à ça c'est qu'on dit ok on va pouvoir introduire une PRJ mais on laisse la période de sursis que pour rentrer les documents or le gros problème pour ma part c'est que la personne qui veut rentrer en PRJ en tout cas la TPE ou la PME si elle ne fait pas le travail de savoir sur quelle partie elle va se relancer sa PRJ est morte or c'est un travail qui doit être fait alors on n'est peut-être pas tous les éléments on est d'accord mais la situation la possibilité de reprise qu'est-ce qu'on peut générer comme plus ou moins comme chiffre et un tableau de trésorerie pour moi ça c'est indispensable ça doit être rentré parce que sinon je ne sais pas comment le juge va déterminer mais nous allons avoir une série de personnes qui vont rentrer des PRJ et qui en fait n'auront pas analysé le point j'ai mis ça en place pour une personne une TPE un fiasco on n'a pas rentré la PRJ parce qu'elle n'était pas capable de me dire exactement ce qu'il en était donc voilà sur ce point je peux être d'accord que certains documents puissent être fournis et alors évidemment par rapport à ça le médiateur d'entreprise et le mandataire de crise oui auront un rôle fondamental pour pouvoir essayer de trouver des solutions et en trouver avec les buts voilà écoutez en deux temps en fait ça fait plus d'un an que moi je travaille sur ce dossier j'ai commencé à y travailler quand j'étais ministre et je le finalise en temps parlementaire et vous devez savoir que mon texte il a été je l'ai déposé après avoir mis en place le premier moratoire sur les faillites donc au printemps donc le texte a été déposé au parlement dès juin de l'année dernière et donc en effet le nouveau gouvernement aurait dû s'en saisir plus rapidement parce qu'il aurait fallu naturellement que la PRJ soit mise en place avant la fin du nouveau moratoire sur les faillites voilà donc là il y a il y a un problème comme ça qu'on a obtenu et que j'ai obtenu au parlement au moins un engagement sur les assignations sur un stop pour ce qui concerne les assignations initiées par les pouvoirs publics donc il y en aura pas moi on a cet engagement jusqu'à la mise en place de la nouvelle PRJ donc ça si sur le terrain vous entendez quoi que ce soit par rapport à ça il faut vraiment me faire si vous entendez qu'il y a un de vos clients ou si il y a un de vos collègues qui est assigné par la TVA de la MSS que c'est ce n'est pas normal donc en tout cas que la PRJ n'est pas en place je pense que par ailleurs une fois qu'elle sera en place on demandera un nouveau moratoire sur l'assignation au pouvoir public sans avoir aujourd'hui en tout cas la garantie de vous indiquer qu'on y arrivera donc ça c'est le premier élément le deuxième élément on a sur le plan des directives européennes je pense et en fonction de la réforme du code de droit économique que j'ai pu produire rencontrer des demandes européennes mais sur ce sujet je vais me permettre de vous revenir parce que je vais vous faire une réponse assez plus précise et ça je dois regarder je dois regarder mais il me semble qu'on avait rencontré des exigences en la matière alors sur le troisième point et vous avez raison vous êtes d'accord avec moi parce que ce texte vous me permettrez une minute ça a été vraiment le far west au sens moi j'ai déposé ce texte et puis on est arrivé dans un chemin un peu particulier où le gouvernement a amendé mon texte c'est assez rare souvent vous avez un projet de loi déposé par le gouvernement ou vous avez une proposition de loi et donc il y a eu le texte que vous avez consulté n'est peut-être pas le texte qui est sur la table aujourd'hui au sens où le gouvernement à mon sens a fait une erreur c'est-à-dire qu'il a supprimé l'article 5 et l'article 5 justement c'était celui que j'avais prévu qui permettait un sursis une suspension des paiements tout au long de la procédure PRG et donc là il y a eu un problème et donc je vous avoue qu'on a eu quelques réunions de majorité assez fortes où je suis allé jusqu'à les menacer puisqu'il était mon texte qui était amendé de retirer mon texte si on ne réintroduisait pas la notion de suspension et de sursis pendant la période préparatoire donc vous avez deux phases dans la PRG la phase préparatoire qui se déroule de manière indépendante du juge du tribunal de l'entreprise où vous avez une préparation une préparation qui s'organise évidemment de manière confidentielle c'est important et puis vous avez une fois qu'elle est préparée le juge qui reprend la PRG qui lui va pouvoir évidemment déterminer un certain nombre de sursis et de suspensions tout au long de la procédure mais déjà dans la phase préparatoire j'ai prévu en réintroduisant un amendement qui était voté la semaine derrière à l'unanimité des groupes la possibilité de donner aux mandataires de justice de requérir auprès du juge termes et délais sursis et suspension pour un certain nombre de crédits donc là en effet on rencontre ce que vous disiez et c'était fondamental parce que si on n'avait pas cette possibilité de termes et délais durant la phase préparatoire et bien la PRG vous avez raison elle était mornée Merci à vous le temps passe très très vite encore deux petites interventions si vous êtes d'accord monsieur Ducarne donc Daniel Oui Daniel Oui Didier bonjour monsieur Ducarne la région Wallonne va aider financièrement prochainement avec une somme de 500 millions pour les entreprises avec de nouveaux outils mis à disposition dont notamment le fonds de solvabilité est-ce que ces mesures couplées avec la nouvelle mouture de la PRG votée en mars permettront de sauver un maximum d'entreprises Ecoutez je l'espère donc j'ai vu comme vous le plan solvabilité Wallonne au départ des invests de la région Wallonne je vous avoue je ne le connais pas encore en détail parce que l'information s'est sortie je pense seulement hier hier soir et donc je n'ai pas encore eu le temps d'analyser ce plan je pense que en politique il y a énormément de bonnes idées pardon de nous envoyer des fleurs c'est assez rare qu'on se les envoie nous-mêmes le problème c'est leur mise en pratique et il est souhaitable en effet que derrière ce plan de solvabilité qui est une bonne idée on ne va pas dire le contraire sur des montants comme cela je pense qu'en effet le couple PRJ plan de solvabilité peut s'articuler et peut s'articuler de manière efficace la question c'est naturellement qu'il faudra que ça fonctionne un petit peu plus rapidement que les plateformes mises en place actuellement pour les aides parce que si ça se fait au rythme des aides certaines fonctionnent mieux que d'autres ça fonctionne mieux dans certaines régions que d'autres honnêtement certaines entreprises auront eu le temps de mourir donc il s'agira naturellement au niveau de la mise en pratique de ce plan que ce soit suffisamment souple et qu'on ne se perde pas et qu'on ne fasse pas se perdre les indépendants et les PMB pendant des semaines des semaines et des semaines dans le labyrinthe administratif ou à long Merci à vous donc une dernière question Luigi Merci Merci Didier Monsieur Ducarnes d'abord félicitations pour vos réponses c'est de nature à rassurer l'ensemble de l'auditoire et certainement nos indépendants qui souffrent énormément j'ai ma soeur qui est dans le cas j'ai mon neveu dans le cas et j'ai des amis restaurateurs qui en souffrent énormément merci pour vos réponses et l'attention que vous portez à ce secteur qui est votre mission pour le moment au niveau du gouvernement moi ce que je voudrais vous demander monsieur Ducarnes et j'ai eu je ne suis plus ministre je vous le rappelle non non vous faites tout le boulot vous êtes un boulot député c'est ça qui est important bon non c'est ça qui est important donc la question que j'aurais voulu vous demander c'est suite à la lecture du rapport qui a été fait par le bureau Jean-Gueul donc le centre de recherche concernant la micro-taxe je me dis mais comment ne peut-on pas réfléchir en dehors des sentiers battus c'est le moment de le faire et c'est maintenant qu'il faut le faire réfuter la micro-taxe d'un revers de main avec des arguments qui sont certainement bons mais pas suffisamment étayés je crois que ce n'est pas la solution osons sortir des sentiers battus laissons parcourir à notre condition d'humain ce pour quoi nous sommes faits c'est-à-dire survivre et nous ne survivrons pas avec des outils qui nous ont fait vivre jusqu'à présent les pandémies sont faites pour être récurrement soignées et récurrement vaincues donc nous allons devoir vivre dans un monde de pandémie tout simplement parce que nous sommes beaucoup trop sur la planète et beaucoup trop confinés à être et vivre ensemble donc ça c'était un fait donc il faut que nous soyons beaucoup plus je dirais ouverts à une réflexion en dehors des dogmes et la micro-taxe nous permet de faire ça je trouve qu'il y a un élément fondamental dans ce que vous dites monsieur c'est que souvent on parle évidemment de personnes qui sont décédées donc on parle évidemment d'une crise qui a des impacts qui touche à l'essence de la vie et on ne peut pas le voir autrement que ça on a tous quelqu'un dans notre entourage proche ou un peu moins proche qui est passé à côté ou qui est resté il n'en demeure pas moins que une crise c'est aussi et ça peut être une opportunité et comme vous le dites moi je ne suis pas un conservateur donc vous entendez bien ce que vous dites la capacité comme les anglais disent de penser un peu en dehors de la boîte donc je pense en effet qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir à un certain nombre de mesures nouvelles de schémas nouveaux maintenant tout ce qui est nouveau n'est pas nécessairement bon donc moi je regarde je veux rester ouvert par rapport à la question d'un micro-taxe je veux regarder je reste ouvert je reste ouvert au débat mais moi je suis à ce niveau-là tout de même libéral deux fois quelque part donc dès que j'entends le mot taxe moi j'ai des frissons des poils qui se dressent et qui se recroqueville comme ça ça me fait mal ça c'est le premier élément on dit un peu avec le sourire l'autre élément c'est que oui c'est quand même à charge du consommateur donc ça le refaire payer voilà et donc autant je peux vous être ouvert à de nouvelles recettes autant il y a sans doute des subtilités que je n'ai pas encore saisies dans il y a un maître dans le dossier de la micro-taxe mais j'ai pour le moment un peu de de réserve par rapport à ça comme j'ai un peu de réserve à la différence de mon président sur l'adaptation universelle par exemple tout ça je suis prêt à en débattre mais il faut en débattre et ça vous avez raison il faut oser mettre un certain nombre de nouvelles recettes sur la table mais pas nécessairement en effet comme je vous l'ai dit adhérer parce que c'est nouveau avec un autre qui est tout de même particulier c'est qu'on a bien creusé le déficit et l'impact de cette crise il ne va pas s'effacer du jour au lendemain donc il va y avoir derrière cette crise un certain nombre d'actes à poser sur le plan de la manière dont on fonctionne pourtant on a déjà beaucoup économisé dans ce pays justement pour éviter d'avoir une dette qui se creuse aujourd'hui ça va être le cas de l'ensemble des pays européens il faudra sur le plan européen et national des réflexions sur la manière dont on peut retrouver nos billes retrouver nos billes ça commencera avant et toute chose par miser sur ceux qui savent jouer aux billes et ceux qui peuvent en effet redresser la barre en matière économique c'est d'abord les indépendants les TPE et les PNE et je ne parle pas naturellement de la sauvegarde de l'emploi donc il faudra vraiment que nos politiques soient ciblées de mon point de vue avant et toute chose sur les entrepreneurs sur ceux qui ont souffert de la crise même sur ceux qui ont été défenestrés par cette crise en repensant également des assouplissements en termes de deuxième chance pour la législation faillite et des entrepreneurs être plus souple encore sur ce plan là et donc nous donner la possibilité de créer la richesse de rattraper un certain nombre de déficits creusés grâce à l'effort de relance et grâce aux entrepreneurs je pense qu'avant de songer à de nouvelles taxes c'est en libérant au maximum les créateurs de richesses et d'emplois qu'on pourra derrière le Covid et à la fin du Covid y arriver même si en effet comme je vous l'ai dit on n'en a pas encore vu malheureusement à la fin voilà il est bientôt midi 30 en tout cas monsieur du Carme je tiens à vous remercier et à vous féliciter c'était vraiment très très intéressant pour nous tous d'avoir pu participer à ce débat on est ouvert évidemment à d'autres débats donc si vous avez d'autres sujets on est partant on est prenant à tel point qu'hier on a eu maître Thierry Litani qui également était chez nous qui est membre et qui vous apprécie énormément aussi et qui voudrait également faire un duo avec vous prochainement donc il a tendu une perche donc si vous êtes d'accord on pourrait faire une conférence avec lui aussi évidemment d'autant comme je vous l'ai dit que moi ça m'intéresse aussi c'est pour ça que j'ai bien aimé qu'on ait pris un peu plus de temps et j'ai bien aimé aussi écouter chacun parce que pour vivre juste il faut être raccord avec les besoins sur le terrain et donc c'est très enrichissant pour moi également d'avoir ce genre de rencontres et vous écouter donc évidemment la perche est tendue et je la saisis et on peut programmer ça avec beaucoup de plaisir parce que je sais que c'est une plus-value également pour ce qui a trait à mon travail quotidien Voilà en clôture on pourrait dire que vous êtes entre ministre du cœur peut-être des PME et des indépendants ça fait penser à quelqu'un il y a longtemps mais voilà je pense que on peut le considérer comme ça vous voyez donc la conférence également est enregistrée filmée donc on pourra aussi la repasser après sur YouTube ne vous inquiétez pas on vous enverra le lien les gens qui sont intéressés évidemment par avoir votre contact on fera le lien entre eux et vous ne vous inquiétez pas on gardera le débat et donc on vous retrouvera et merci aussi pour votre chronique dans les Cuffin Club magazine qui sortira en mars prochain et donc là on pourra tout de suite parler du grand sujet et voilà un spinet également que je consacre à la PRJ d'ailleurs exactement tout à fait donc là on vous retrouvera avec grand plaisir Robin donc un tout grand merci à vous tous déjà un très bon week-end merci monsieur du carré au revoir au revoir au revoir à tout le monde au revoir Sous-titres par Jérémy